Musique Mesdames et messieurs, bonsoir. La télévision d'Etat d'Arménie Occidentale vous présente les nouvelles de jour. Des objets du royaume d'Ararad ont été exposés à Kars. Les services spéciaux azerbaïdjanais collectent des informations. Sacrifices, trahison, jusqu'à Kand, Vazgen, Sicilian. Les Turcs ont mené des frappes aériennes dans le nord de la Syrie et de l'Irak. Explorez les sites historiques de l'Arménie Occidentale, Hayot Zor. Le magazine Haider Sim s'oppose au génocide et au massacre. Les archives de la presse arménienne des bibliothèques de la Congrégation Merita ont été numérisées. Au cours des activités opérationnelles menées il y a sept ans, dans la province agraire d'Arménie Occidentale, des objets historiques appartenant à la période du royaume d'Ararad ou Rartou ont été confisqués et ont été présentés pour la première fois aux visiteurs du musée de Kars. Le musée présente désormais des vases en os du XXe siècle avant Jésus-Christ. Des objets en argent et en bronze utilisés lors de cérémonies religieuses, des bracelets pour cheveux et d'autres objets. Selon les inscriptions cunéiformes sur 88 spécimens urartiennes, ils remontent à l'époque du roi Argishti, c'est-à-dire au XXe siècle avant Jésus-Christ. Les services de sécurité azerbaïdjanais ont commencé à harceler non seulement les civils vivants en Artsakh, mais aussi le personnel militaire afin de recueillir frauduleusement des informations. Le service de sécurité nationale de l'Artsakh a publié une déclaration indiquée qu'après la guerre de 44 jours en 2020, l'Azerbaïdjan continue d'intimider la population pacifique de l'Artsakh et sème la panique parmi les habitants de l'Artsakh. Selon la déclaration, des Azerbaïdjanais ont communiqué avec des soldats arméniens par le biais de fausses, par sur un certain nombre de réseaux sociaux et ont obtenu leurs données personnelles. Afin d'éviter de tels cas, le service de sécurité nationale d'Artsakh demande une fois de plus de s'obtenir, de contacter des utilisateurs suspectes dans les réseaux sociaux, de transmettre des informations personnelles, des photos ou des vidéos, des informations liées à la sécurité d'Artsakh. Sur Western Armenia TV, Vasgen Sislyan, membre de l'armée secrète arménienne pour la libération de l'Arménie et chef de l'opération Vannes, a présenté son point de vue sur le rôle, l'importance et l'idéologie de la légion arménienne, notant que chaque combattant de la région mérite leur respect alors qu'ils se battaient pour la libération de la patrie. Cependant, il est dommagé qu'ils aient été trahis et que leurs actions n'aient pas été suivies d'effet. Il a parlé de ses actions dans l'armée secrète arménienne pour la libération de l'Arménie, en particulier l'opération Vannes, où l'objectif principal du groupe de quatre membres était de faire la lumière sur les événements horribles du génocide des Arméniens et de rappeler la souffrance des Arméniens. Ils ont réussi à plusieurs reprises d'en parler en un procès équitable. Vasgen Sislyan a également fait référence à l'armée de la République d'Arménie, notant la condition morale et psychologique, ainsi que le principe de véritable secret dans l'armée qui fait défaut aujourd'hui. Concluant l'interview, il a dit qu'il y a aujourd'hui des jeunes marveilleux, avec qui il exhorte à ne pas oublier l'Arménie occidentale et se battre pour elle. Les avions de guerre turque ont bombardé un certain nombre de cibles dans le nord de la Syrie et en Irak, notamment ce qu'Ankara appelle des camps d'entraînement, de combattants kurdes, des abris et des dépôts de munitions. La Turquie menait régulièrement des opérations de combat en Irak et en Syrie pour détruire les bases du Parti des Travailleurs du Kurdistan et des forces d'autodéfense du peuple kurde syrien. Kankara considère comme des organisations terroristes. Le service antiterroriste du Kurdistan irakien a déclaré que plusieurs personnes avaient été tuées dans des frappes aériennes en Irak et en Syrie, mais n'a pas fourni d'informations exactes. Hayot Zor, également Yervandounik, une province de la région de Vaspourakan, de la Grande-Arménie, et plus tard de la province de Van. Il est situé à l'ouest de l'État, ou soud-est du lac de Van, dans la vaste vallée de la rivière Hayot Zor. Le nom provient du nom de l'ancêtre du peuple arménien et du dieu suprême de la guerre, Haïk Nahapet. Le deuxième nom de la région est Yervandounik, après la dynastie Yervandouni. Le peuple d'Yervandouni a d'abord mené son activité politique à Yervandounik et dans les environs au VIe-IVe siècle. La province de Hayot Zor est située sur la rive sud-est du lac de Van. La partie principale s'étend dans les courses inférieures et moyennes de la rivière Anger, qui se jetaient dans le lac de Van et ses frontières sont délimitées par un bassin versant. Une déclaration du magazine Haïd Ersim, publiée dans la région de Ersim en Arménie occidentale, se lit comme suit. Le magazine a commencé sa vie éditoriale avec une position claire contre toutes les formes de génocides et de massacres. Il continuera avec le même poste. Des génocides cruels ont été commis contre de nombreuses nations de notre géographie. Quand on dit génocide, il ne faut pas comprendre uniquement les massacres commis contre des personnes. Les interventions violentes contre la langue, la culture, la foi, les traditions et les coutumes d'une nation donnée après les massacres, chaque mesure prise pour les détruire font partie du génocide, la continuation du génocide. Les archives de la presse arménienne des bibliothèques de la Congrégation Mkhitar sont numérisées. L'initiative est mise en œuvre en coopération avec la bibliothèque de recherche fondamentale de l'Académie nationale des sciences, la Congrégation Mkhitar et la Fondation Galus Gulbenkian. La bibliothèque numérique contient des collections de presses arméniennes de 1794 à 1920. Les utilisateurs peuvent utiliser la base de données gratuitement. Les documents électroniques présentés aux lecteurs et aux chercheurs sont décrits et conçus selon les normes modernes de la bibliothéconomie. La bibliothèque de la Congrégation Mkhitar et à la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniens. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.